L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, c'est connu. C'est pourquoi la salle de bain de votre logement fait l'objet de règles très strictes en matière d'installation électrique. Plus on s'approche de la baignoire ou de la douche, plus les règles sont strictes. Sauf pour l'éclairage alimenté en très basse tension de sécurité, tout matériel électrique est proscrit dans le receveur de douche ou la baignoire, qui est appelé le volume 0. Le volume 1, lui, est l'espace juste au-dessus. N'y sont tolérés que les éclairages ou les interrupteurs alimentés en très basse tension de sécurité, limités à 12 volts et protégés contre les projections d'eau. Et si votre chauffe-eau à accumulation s'y trouve, il doit être horizontal et installé le plus haut possible. Jusqu'à 60 cm autour de la douche ou de la baignoire, c'est le volume 2, dans lequel seuls les appareils de classe 2 sont autorisés, car ils possèdent une double isolation électrique. Au-delà du volume 2 sont autorisés tous les appareils de classe 1, dont l'enveloppe doit être reliée à la liaison équipotentielle. On évite aussi de placer une prise de courant au-dessus du lavabo. C'est une question de bon sens. Dans tous les cas, faites appel à un installateur électricien qualifié pour faire réaliser les travaux, a fortiori dans une pièce à risque comme la salle de bain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !